Aujourd'hui, nous, on n'est pas en condition de juste parler d'un résultat. On a besoin d'avoir plus de continuité dans notre performance. On a vu qu'on a enchaîné bien, on a eu de grosses défaites à Toulouse d'abord, à Toulon après. Ensuite, ce week-end contre Castres, on a fait un match très très consistant, très régulier, avec une conquête très solide de début à la fin, avec une défense très solide de début à la fin, avec beaucoup de maîtrise de début à la fin. Donc je pense que c'est ça qui pourra nous donner l'opportunité de rester dans les matchs et avoir une opportunité. Si on a cette consistance dans notre conquête, dans notre défense et dans notre capacité à continuer à être une attaque dangereuse, on a marqué quelques essais, on ne nous a marqué pas ce week-end. Je crois que quand on peut, on a une très belle attaque, on a un jeu qui est dangereux, mais ce jeu peut s'exprimer que quand les bases sont là, quand la conquête, la défense sont en place, l'état d'esprit, il est là, tout peut arriver. Mais bon, on sait qu'on a en face une très belle équipe qui a des résultats, qui, franchement, ça fait 4-5 matchs qu'ils perdent sur la dernière minute, ils ont dans les matchs 70 minutes, donc ils n'ont vraiment pas leur place. Il y a un jour où ils vont réagir, il y a l'équipe qui sera en face ces jours-là, va avoir un mauvais après-midi, donc on espère sincèrement que ça ne sera pas ce week-end, mais on s'attend à une grosse équipe de Montpellier. Dans un état d'esprit plutôt positif, c'est vrai qu'on sortait de deux défaites consécutives en déplacement, donc on s'est resserré la semaine qui a suivi ces deux déplacements, et voilà, on a bien travaillé, on a produit un match plutôt correct contre Castres, on s'est rassuré sur nos bases. Et voilà, on est revenu lundi à l'entraînement pour préparer ce déplacement à Montpellier qui risque d'être très compliqué. On sait que, comme vous l'avez dit, c'est un match très important, un très gros match. L'état d'esprit de l'équipe, il est bon depuis quelques semaines. On a fait une belle performance contre Castres et on va essayer de rester dans une belle dynamique pour essayer de performer, mais malgré tout, on va tomber contre une équipe très très performante dans beaucoup de secteurs de jeu, donc on s'attend à avoir un gros gros combat ce week-end. Le classement Montpellier ne reflète pas du tout leur niveau. C'est vrai que c'est une très belle équipe qui joue avec de belles structures, qui ont de très bons joueurs dans leur effectif, donc voilà, on s'attend à un match très compliqué. Ils ont une conquête qui est dense, ils ont des joueurs derrière qui jouent au ballon, qui sont très vifs. Donc voilà, il va falloir faire un match sérieux sur nos bases, à savoir la conquête, derrière nos lancements, être précis. Et puis après, on verra, on sait que ce sera un match très très sérieux. Ils ont un gros paquet d'avant, ils ont perdu un ou deux joueurs, comme j'ai dit, en équipe de France. Comme nous, ils ont deux ou trois internationaux absents, mais ça reste une équipe redoutable. Et oui, quand on voit, franchement, j'avais regardé presque tous les matchs comme ça. Mais là, quand on analyse l'adversaire, et on s'est dit, on voit des bouts de match, et tu dis, comment c'est possible que cette équipe, qui est capable de défendre autant de séquences, avec autant d'agressivité, ou qui arrive à enchaîner des temps de jeu en faisant si mal, et ça se retrouve dans cette place. Donc, c'est un déclic. On sait que les jours que ce déclic arrivera, ça sera à nouveau Montpellier. Donc, j'espère que le déclic arrivera plus tard. En tant qu'avant, quand on joue Montpellier, on sait que c'est un paquet d'avant très solide. C'est un paquet d'avant qui a une très bonne mêlée, des grosses individualités. Enfin, on sait que ça va être des joueurs très solides, que ça soit la touche ou la mêlée. Je pense que la conquête va être un facteur important dans le match, que ça soit sur l'aspect offensif, sur nos touches, sur nos mêlées, ou sur l'aspect défensif. Je pense que ça va être le secteur qui va être très, très important ce week-end. On n'a pas regardé le classement. Aujourd'hui, nous, on cherche à faire des matchs les plus sérieux possibles. Après, on s'est bien préparé pour cette rencontre. Et puis, j'espère qu'on fera un bon match un samedi soir. Cinq alps Cinq-lis 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 Sous-titrage FR ?